... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libres et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com, barre oblique, transfert de patrimoine. Ce matin-buit vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, à Manchette. Ouverture des candidatures pour le programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal. Nouvelles tarifications à compter du 1er avril 2016. Vélomanie fait le bilan. Les diocésains attendent du nombreux à la messe Chrismal. Les aventuriers voyageurs présentent leur plus récent film Le Maroc et Côté sport. Mais Vizigote, champions de ligue en athlétisme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CEMATV.ca, sur le réseau de télé CEMATV, sur COGECO câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. D'abord, mentionnons que la caisse Desjardins de Montmagny et les caisses de la Rivière-du-Sud, soit Saint-Pierre et Saint-François, ainsi que Berthier-sur-Mer sont fermées en avant-midi en raison des conditions climatiques et que la situation sera réévaluée sur l'heure du dîner et aussi que l'autoroute 20 et la route 132 sont actuellement fermées à la circulation en raison du mauvais temps et ce, pour une durée indéterminée. Plus de détails sur l'état des routes après ce bulletin d'information. En 2015, la Ville de Saint-Pascal a mis en place le programme de soutien à la culture en collaboration avec le Comité arts et culture de Saint-Pascal et avec Saint-Pascal-Ville en santé. Ce programme offre une aide financière sur deux volets. Jeunesse et développement. Le volet jeunesse vise à susciter l'éveil culturel, à encourager la participation active aux activités et aux programmes culturels qui existent et à soutenir financièrement les coûts relatifs à l'apprentissage et au développement culturel chez les jeunes. Le volet développement a, quant à lui, pour objectif d'encourager le démarrage d'activités à caractère culturel à Saint-Pascal, de soutenir financièrement le développement culturel et de promouvoir l'engagement bénévole. Depuis le 29 février dernier, les jeunes et les organismes à but non lucratif de Saint-Pascal peuvent déposer leur candidature afin d'obtenir une aide financière via le programme de soutien à la culture. Rappelons qu'une enveloppe de 1 500 $ est disponible pour le volet jeunesse et de 1 000 $ pour le volet développement. La date limite des inscriptions est le 13 mai 2016. Pour tous les détails sur le programme ou pour obtenir les formulaires d'inscription, il suffit de consulter le site de la Ville de Saint-Pascal au villesaintpascal.com sous l'onglet « service » baroblique « service des loisirs » baroblique volet culturel. Vous pouvez également contacter le service municipal des loisirs par téléphone au 418-492-2312, poste 300. Conformément à la politique de financement des services publics, la Société des traversiers du Québec majorera ses tarifs à compter du 1er avril 2016 pour suivre l'inflation. À la traverse de Québec-Lévis, cette nouvelle tarification se traduit par un supplément de quelques sous par passage. Par exemple, le tarif passager, 12 à 64 ans, sera établi à 3,55 $, soit une augmentation de 5 cents par rapport au tarif de 2015-2016. Quant au laissé-passer mensuel pour piétons, cyclistes ou passagers d'un véhicule, il sera disponible au coût de 35,40 $. L'achat de ce laissé-passer est avantageux pour toute personne qui prévoit effectuer plus de cinq traversées allers-retours au cours d'un même mois. Pour leur part, les automobilistes débourseront 8,35 $, soit une hausse de 10 cents par traversée. Les automobilistes pourront également bénéficier d'un rabais de 15 % pour tout achat de 10 billets ou plus. Utiliser les services de traversiers exploités par la Société des traversiers du Québec s'avère une alternative économique et écologique au trajet routier de plusieurs dizaines de kilomètres. Nos services de traversiers procurent des économies substantielles de temps et de carburant, en plus d'offrir ce merveilleux fleuve Saint-Laurent en toile de fond. Près de 5 millions de passagers en profitent annuellement, a souligné le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, M. Jocelyn Fortier. Rappelons que la traverse de Québec-Lévis est en service 365 jours par année de 6 h le matin à 2 h 20 la nuit. Les navires effectuent plus de 25 000 traversées permettant le transport de plus de 1,7 million de passagers et de près de 347 000 véhicules, contribuant ainsi au développement social, économique et touristique de la région en toute saison. Le club cycliste Vélomanie est heureux de convier ses membres ainsi que les citoyens intéressés à assister à sa rencontre bilan. Celle-ci se déroulera le dimanche le 13 mars prochain à 9 h dans la salle de réunion du Bistrot La Fontaine, située au 3 boulevard Taché-Est à Montmagny. Notons qu'il sera possible de déjeuner pendant la présentation. Lors de ce rassemblement, le club Vélomanie fera la présentation de son bilan financier pour l'année 2015 et du calendrier de ses activités pour 2016, dans lequel s'inscrit, une fois de plus, la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Plusieurs membres du club participeront à cette dernière activité, qui aura lieu le 18 juin prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les intéressés pourront aussi profiter de cette rencontre pour se procurer une carte de membres avant le lancement officiel de la saison prévue le 7 mai prochain. Ce sera également l'occasion de passer au vote pour l'élection de certains postes à combler au conseil d'administration. Rappelons qu'il reste encore quelques places disponibles pour se joindre aux membres du club Vélomanie afin de vivre une expérience sportive inoubliable sous le soleil de Holguin à Cuba. Cette activité aura lieu du 22 au 29 avril 2016. Pour en savoir davantage sur la rencontre d'informations ou sur le club cycliste Vélomanie, il suffit de communiquer avec M. Marc-André Blanchette au 88-241-2654. Pour avoir un avant-goût de la randonnée à Cuba, vous pouvez aussi visiter levélo.voyagegendron.com. À nouveau cette année, les diocésains de Sainte-Anne sont invités à la célébration de la messe chrismale qui aura lieu le mardi 22 mars prochain à 19h30 à la cathédrale de Sainte-Anne de la Poquatière. Que vous soyez prêtre, diacre, personne consacrée, agente de pastoral ou laïque engagée dans votre élise, vous êtes attendu, entre un grand nombre, à cette célébration diocésaine. Dans la lettre qu'il vient d'adresser aux fidèles de son diocèse, Mgr Yvon-Joseph Moreau signale qu'en cette année du Jubilé, la montée vers Pâques est éclairée par la devise donnée par le pape François, « Miséricordieux comme le Père ». La célébration du 22 mars prochain conduira les fidèles vers les grandes célébrations de la semaine sainte. De dimanche en dimanche, à l'écoute de la parole de Dieu, nous célébrons la miséricorde de Dieu pour nous et nous nous engageons à la partager avec les autres. La messe chrismale rassemblera notre église diocésaine dans la joie et la reconnaissance pour la miséricorde reçue et partagée tout au long de ce carême, a écrit Mgr Marot. Signalons aussi que durant cette célébration, les ministres ordonnés, prêtres, diacres et évêques seront invités à renouveler leurs engagements à servir le Seigneur ainsi que leurs frères et sœurs. Pour leur part, les baptisés seront invités à renouveler leur engagement à suivre Jésus-Christ lors des célébrations de Pâques, en union avec tous ceux et celles qui seront baptisés à ce moment à travers le monde. Rappelons enfin qu'à l'issue de la messe chrismale, Mgr Moreau remettra le coffret des saints d'huile aux représentantes et représentants de chacune des 55 communautés chrétiennes du diocèse. Depuis 2008, l'organisme Les Aventuriers Voyageurs présente des films et des conférences de voyage dans les cinémas, les bibliothèques, les écoles et les résidences de personnes âgées. Tous réalisés par des voyageurs québécois, ces films présentent la réalité de voyage accessible avec en prime des paysages à couper le souffle, des conseils et la découverte de peuples fascinants. Leur prochain film sera présenté sous peu dans la région. Karel Oud Hébert a plus de détails sur le sujet. Le 14 mars prochain, Les Aventuriers Voyageurs présente leur tout nouveau film de voyage, Le Maroc, une invitation à venir découvrir les villes impériales que sont Marrakech, Rabat, Meknes et Fès. La représentation aura lieu au cinéma Le Scénario de la Poquatière à 19h30. Le Maroc est un pays aux multiples richesses patrimoniales et humaines que l'on découvre à travers l'architecture particulière des casbahs, des riades et des petits villages berbères qui jalonnent le pays du nord au sud. Le réalisateur du film, Alain Bouchard, est psychologue en pratique privée à Montréal depuis 40 ans. C'est à la suite d'études universitaires en France qu'il attrape la piqûre pour l'exploration. Il commencera par l'Europe en passant de l'ex-bloc soviétique jusqu'à la Turquie et l'Islande. Par la suite, il parcourt également plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Photographe à 16 heures, il a ajouté, il y a quelques années, la vidéo à ses passions pour apporter plus de mordants à ses expériences de voyage. Tout au long de son périple de plus de 4500 kilomètres, les paysages exceptionnels de montagnes, de sables et de dunes se succéderont. Avançant progressivement vers le sud et le désert du Sahara, Alain Bouchard transportera le spectateur dans la vie quotidienne des berbères, avec qui il partage le thé dans une caverne troglodyte, déguste des brochettes d'agneau traditionnelles et voyage en 4x4 ou encore à dos de chameaux. Pour assister à ce film des aventuriers voyageurs, il suffit de se procurer des billets dès maintenant au guichet du cinéma Le Scénario. Karel Oud Hébert, pour le réseau de télévision Céma TV, à Montmagny. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois francs, véniles et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny 391 H&S vous présente les sports. Le 20 février dernier avait lieu au PEPS de l'Université Laval, à Québec, la dernière compétition d'athlétisme en salle de la saison du Réseau du sport étudiant du Québec pour la région de Chaudière-Appalaches. À cette compétition, qui regroupait des athlètes de quatre régions du Québec, soit Québec-Chaudière-Appalaches, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Est du Québec, les visigotes du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière étaient représentées par pas moins de 28 athlètes. Toujours invaincu aux 60 mètres juvéniles masculins cette saison, Julien Bourgaud de Saint-Jean-Porgélie a maintenu sa domination régionale dans cette discipline avec un nouveau record personnel de 7,17 secondes et une troisième médaille d'or en trois compétitions. Il a également ajouté au tableau une médaille de bronze aux 200 mètres, ce qui lui a permis de mettre la main sur son laissé-passer pour des championnats provinciaux pour le 60 mètres et le relais quatre fois 200 mètres. Antoine Turmel de Saint-Jean-Porgélie a, lui aussi, remporté une troisième médaille d'argent en trois compétitions au 60 mètres haie en plus d'une quatrième place au saut en hauteur. Philippe Marceau-Cartier de La Poquetière se rendra également au championnat provincial pour le 800 mètres, le saut en longueur et le 1200 mètres au niveau cadet masculin, tandis qu'Olivier Grégoire de Saint-Aubert les accompagnera au 60 mètres haie au niveau cadet masculin. Mentionnons enfin la bannière remportée par l'équipe du relais quatre fois 200 mètres, championne de Ligue dans la catégorie juvénile. Finalement, au terme de la saison d'athlétisme en salle, les Visigoths ont remporté deux bannières de champions de Ligue au cumulatif des points des trois compétitions, alors que les juvéniles masculins ont terminé la saison avec une avance de 25 points au classement et les cadets masculins avec une avance de près de 60 points sur la deuxième place. Les championnats provinciaux d'athlétisme en salle du Réseau du sport étudiant du Québec se tiendront le samedi 12 mars 2016 au Centre Claude Robillard à Montréal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la caisse Desjardins-de-Bombagny et les caisses de la Rivière-du-Sud, soit Saint-Pierre et Saint-François, ainsi que Bertil-sur-Mer, sont fermées pour l'abord-midi et on évaluera ou on réévaluera la situation sur l'heure du dîner et qu'au moment où je vous parle, au moment où est diffusée cette émission en direct, que l'autoroute 20 et la 132 sont fermées à la circulation pour une durée indéterminée. Voilà, on va y arriver. Alors, on va suivre pour vous les développements, donc sur la page Facebook de Céma TV, aussitôt que les routes rouvriront à nouveau, on vous le fera savoir. Plus de détails à l'état des routes dans quelques instants. Pour l'instant, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 5000 personnes le font actuellement, et également que vous écoutez le réseau de télé Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques secondes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô! Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Puis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le Défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé. Des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le car.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars, de 14 à 20 h, à l'Oiseulière de Montmagny. C'est ma TV.ca L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, comme vous le voyez, la 20 et la 132 sont fermées de Lévis à Montmagny, de Montmagny vers la Poquatière. C'est l'autoroute 20, c'est enneigé, mais on nous dit que la visibilité est bonne. La 132, eh bien, la visibilité est réduite. Donc, la 20 fermée, je vous le rappelle, au moment où cette émission est diffusée, je vous le rappelle que nous sommes en direct le matin. Donc, si vous écoutez cette émission, soit sur l'heure du midi ou encore sur l'heure du souper à Saint-Pamphil ou encore sur Cogéco-Câble, il se peut que les conditions aient considérablement changé et que ce soit grandement amélioré parce que les prévisions de la météo sont encourageantes pour le reste de la journée. Donc, l'autoroute 20 et la 132 fermées à la circulation au moment où je vous parle. Les routes secondaires qui mènent vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny et le sud de Lillet, toutes ces routes sont enneigées, la visibilité est réduite. Et pour la route de la 284 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Sainte-Perpétue, on nous dit que la visibilité est nulle à certains endroits. Donc, si vous devez prendre la route aujourd'hui, il faudrait que ce soit vraiment nécessaire. Et si vous devez le faire, bien, je vous invite à faire le Info 511 pour savoir et connaître les conditions de l'état des routes et savoir d'abord, et ce qui est important de savoir, si d'abord les routes sont pratiquables et ouvertes. Voilà pour l'état des routes de ce mercredi matin 2 mars. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, il y a un avertissement de blizzard encore une fois. Il y aura du blizzard avec des vents soufflants en rafale et une visibilité souvent presque nulle sous la neige et dans la poudrerie. Donc, c'est à 8h20 ce matin, au moment où je vous parle, les accumulations de neige atteindront plus de 20 cm sur la plupart des régions. Les vents forts à violence soufflant du nord-est, combinés au temps froid et à l'accumulation rapide de neige, provoqueront des conditions de blizzard aujourd'hui. Alors, les vents qui vont continuer à souffler, quand même, très importants aujourd'hui. Donc, si on regarde pour cette journée de mercredi, on nous prévoit de la faible neige en après-midi. Donc, les accumulations, là, on parle de près de 15 cm encore cet avant-midi. Cet après-midi, on dit que ça va commencer à s'estomper. Je pense que c'est le bon terme. Donc, on prévoit en après-midi 1 à 3 cm de neige de précipitation supplémentaire. Des vents qui souffleront en direction nord à 20 km heure en rafale jusqu'à 49 km heure en après-midi. Ce soir, des averses de neige isolées minimum de moins 11 degrés, mais des vents qui demeurent présents en direction ouest à 25 km heure en rafale pouvant aller jusqu'à 41 km heure. La nuit prochaine, ça se dégage des passages nuageux, du temps froid. On parle de moins 19. On pourrait ressentir jusqu'à moins 30 en raison des vents qui seront quand même très présents en direction ouest à 20 km heure. En rafale, jusqu'à 36 km heure. Donc, moins 30 de prévu avec le facteur éolien pour la nuit prochaine. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. C'est froid, moins 15. On pourrait ressentir jusqu'à moins 26 des vents qui souffleront en direction ouest à 30 km heure. Donc, une journée passablement froide pour jeudi. Vendredi, du soleil avec un maximum de moins 8 et les vents qui seront faibles. Samedi, c'est à peu près le même scénario. Du soleil avec un maximum de moins 6 degrés. Dimanche, du soleil, des passages nuageux, moins 4. Et regardez, plus on s'en va vers le week-end et plus on s'en va vers le début de la semaine prochaine, plus les conditions, plus le mercure s'améliore. Lundi, du temps nuageux, quelques flocons, 1 degré. Et pour mardi, ciel variable, regardez, 5 degrés. Et mercredi 9 mars, de la pluie ou de la neige, on nous parle de 8 degrés. Donc, regardez pour aujourd'hui, mercredi, la température qu'on connaît. Et regardez pour mercredi prochain, dans une semaine, 8 degrés. Et on nous prévoit de la pluie. Alors, pour dire que, dans une semaine, les conditions changent considérablement. Alors, voilà pour les prévisions de la météo. Donc, prudence, prudence, prudence pour aujourd'hui. Et si vous devez absolument prendre la route, je vous informe ou je vous conseille de vous informer auprès du ministère des Transports afin de vous assurer que les routes sont praticables. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-36-34. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Gabrielle Samson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de trois ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger d'Olonne-Denaud est une étude comptant cinq notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire. Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. Vous regardez cematv.ca Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculo-visuelle des cliniques Iris-Montbany, Saint-Jean-Porgélé, l'Apocrateur, en compagnie de Dr. Jaël Saint-Jacques. Bonjour, M. Montbé. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on touche un sujet que je ne connais pas du tout. Alors, on parle de zéro vraiment, le syndrome de l'écran de visualisation. Oui. Alors, expliquez-nous. Alors, en premier, je voudrais, pouvez-vous nous définir c'est quoi le syndrome de l'écran de visualisation? Avec plaisir. En fait, c'est un grand terme pour dire que c'est l'ensemble des symptômes de la fatigue visuelle ou de l'inconfort ou des problèmes de vision qui sont ressentis par quelqu'un qui travaille à l'écran d'ordinateur ou qui utilise des appareils électroniques sur une longue période. Ça revient souvent à l'écran d'ordinateur. Oui, bien, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Si ce n'est pas pour le travail, c'est pour les loisirs. Alors, on passe beaucoup, beaucoup de temps maintenant devant des écrans et ça peut causer par différentes façons beaucoup d'inconforts, de problèmes visuels. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. OK. Alors, à partir du moment où le syndrome existe, on peut le corriger, le soigner comment? Oui. Bien, il faut d'abord savoir d'où il vient, d'où les problèmes, d'où les problématiques viennent. Alors, par exemple, pour les gens qui ne sont pas encore presbytes, donc nos adolescents, jeunes, adultes, jusqu'à le début mi-quarantaine, une des causes du syndrome d'écran de visualisation, c'est la fatigue oculaire qui va être liée à la mise à foyer. On sait que nos écrans d'ordinateur, nos appareils électroniques, généralement, vont être situés à une distance qui correspond à l'intérieur de la distance de notre bras, finalement. Donc, souvent, l'écran d'ordinateur va être placé à peu près à la distance du bras. Les tablettes, maintenant, on les tient un petit peu plus proches, plus une distance comme un livre, puis même les téléphones cellulaires sont bien souvent tenus à peu près à 20 cm du nez. Donc, de plus en plus, on raccourcit la distance de travail. Pour faire la mise à foyer dans l'œil, il y a un muscle qui doit se contracter. Si je fais du vélo toute une journée, je vais avoir mal aux jambes à la fin de la journée parce que mes muscles ont été contractés toute la journée. C'est vrai que ça, c'est pareil pour l'œil. Si je fais la mise à foyer de près toute la journée, je risque d'avoir de la fatigue oculaire parce qu'il y a un muscle qui est contracté toute la journée pour faire le focus. Donc, quand on regarde au loin, c'est là que nos yeux sont au repos. Dans notre œil, on a une entille qui s'appelle le cristallin, que je vous ai déjà expliqué. Au loin, le cristallin doit être dans sa position aplatée. Quand on regarde au proche, il doit se bomber. Un peu comme on a juste une caméra pour faire le focus, finalement. Et pour lui permettre de se bomber, c'est un muscle à l'intérieur de l'œil qui se contracte. Donc, si je suis 8 heures de temps à regarder un écran d'ordinateur, mon muscle à l'intérieur de mon œil, il est contracté toute la journée. Et en fin de journée, je peux ressentir de la fatigue liée à cette mise à foyer-là. Même chose, quand on regarde quelque chose de proche, il faut faire premièrement la mise à foyer, mais on doit aussi converger. Quand on regarde au loin, nos yeux sont bien parallèles. Puis quand on regarde aux proches, ils doivent converger un peu, aller un peu vers l'intérieur. Et ça, c'est des muscles autour des yeux qui permettent aux yeux de se positionner dans une position de convergence pour faire le focus auprès. Encore là, cet effort musculaire-là, au bout de quelques heures, peut entraîner de la fatigue oculaire. Donc, le syndrome de l'écran de visualisation, la fatigue, l'inconfort, peut être dû à un problème musculaire. Qu'on soigne comment? La mise à foyer, premièrement, on prend des pauses. De base, sans dire qu'on fait des lunettes de repos, il y a une règle en autométrie qui s'appelle la règle du 20-20-20. Donc, grosso modo, à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Nos yeux sont au repos quand on regarde au loin. Alors, quand on est devant l'écran, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on relève les yeux, on regarde par la fenêtre, on regarde au bout du corridor, on regarde nos collègues, on regarde plus loin pendant quelques secondes, puis on reprend le travail. Ensuite, de garder une belle distance. Donc, on évite justement de texter au bout du nez. Oui, oui. Et donc, la distance physiologique confortable pour la vision de près, c'est la distance de notre avant-bras. Donc, de garder au moins la distance de l'avant-bras, ça donne un coup de pouce également. Ensuite, pour les gens justement qui travaillent longtemps à l'écran d'ordinateur, il existe maintenant des lentilles qui sont spécifiquement dédiées à la fatigue visuelle ressentie lors du travail électronique où il y a une variation de puissance dans la lentille qui aide justement pour la mise à foyer à l'intermédiaire et aux proches. On a plusieurs fournisseurs qui ont différents produits qui sont commercialisés sous différents noms, mais qui ont le même principe d'aller diminuer l'effort à fournir pour faire la mise au point et donc de diminuer la fatigue visuelle en fin de journée. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut porter des verres pour ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ce que je viens de vous expliquer. OK. Ce sont des verres. Exactement. Parce que quand on regarde de loin, ce n'est pas nécessairement des verres qu'on peut porter. Mais là, si on veut vraiment éviter, parce que probablement qu'on en revient encore aux maux de tête ou encore... Exactement. Parce que ça va se transporter comme ça. Fatigue, lourdeur autour des yeux. Pour un patient presbyte qui porte un foyer progressif, par exemple, oui, ça peut être une bonne idée d'avoir une deuxième paire qui va être spécifiquement dédiée au travail à l'ordinateur. C'est ça ma question. Ça prendrait une deuxième paire pour... Pour les gens qui ont besoin d'une lunette en vision de loin également, la plupart portent des lentilles à foyer progressif. Le foyer progressif, c'est le meilleur outil dans la vie de tous les jours parce qu'il nous permet de voir à toutes les distances, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas l'idéal pour le travail à l'ordinateur parce que la zone dédiée à l'intermédiaire proche est dans le bas du verre. Alors, les gens qui ont un écran d'ordinateur, bien souvent, vont se mettre à relever le menton un petit peu puis là, c'est dans le cou puis dans le dos que ça fait mal à la fin de la journée parce qu'ils relèvent pour aller chercher justement la zone de leurs lunettes qui leur permet de voir à l'intermédiaire puis auprès. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster son poste de travail. Alors, idéalement, notre écran d'ordinateur devrait être à peu près à 70 cm, donc à peu près au bout de nos bras puis 10 à 20 cm plus bas que la ligne de regard pour que d'emblée, on le regarde un peu vers le bas pour aller chercher le début de la progression dans la lentille à foyer progressif. Et il existe sur le marché aussi des lunettes qui sont vraiment dédiées au travail en vision intermédiaire, que ce soit un intermédiaire rapproché. Donc, le haut de la lentille est vraiment fait pour la distance d'ordinateur puis la puissance augmente un peu pour aller chercher des choses plus petites, plus proches. Et j'ai d'autres lentilles qui vont dégager à peu près jusqu'à 5 mètres. On peut les porter à l'intérieur, on peut marcher avec ces lentilles-là. Ils ne nous permettront pas de voir au bout du boulevard taché, donc de conduire avec, parce qu'il en manque un peu sur la vision de loin, mais ça dégage suffisamment pour se lever puis aller faire une photocopie, pour voir des collègues qui s'en viennent, pour voir un client de l'autre côté du comptoir, par exemple. Mais comme il en manque un peu sur la vision de loin, ça dégage beaucoup plus large pour la vision intermédiaire, l'écran puis la vision de près. Donc, les lentilles peuvent aider justement pour être plus confortables, minimalement aussi d'avoir la prescription la plus à jour possible, parce que maintenant, avec la précision puis la concentration que nous demandent les appareils électroniques, on ressent davantage des petits défauts visuels qui auparavant pouvaient passer un peu inaperçus. On le voit même chez les enfants, où est-ce qu'avant, avec une craie blanche sur un tableau vert, une petite correction, ça passait, mais avec les smartboards, les tableaux interactifs, on corrige plus de petits défauts visuels aussi. Est-ce que les gens qui travaillent avec un ordinateur devraient consulter s'il faut beaucoup d'heures? Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Moi, parce que je comprends qu'on revient souvent avec les écrans d'ordinateur et aujourd'hui, c'est quasiment naturel de travailler avec un ordinateur. Effectivement. Toutes les entreprises qu'on connaît ont un ordinateur. Est-ce que c'est plus prudent afin de ne pas affaiblir sa vue que de procéder, je ne sais pas, peut-être un verre correcto, si j'ai le bon terme, pour des gens qui travaillent de façon continue avec un ordinateur? En fait, ça ne veut pas nécessairement dire que chaque personne qui travaille à l'ordinateur va se retrouver avec des lunettes. Par contre, si la personne, premièrement, c'est sûr que c'est toujours avisé de faire un examen régulier, donc annuellement, maximum aux deux ans, entre 20 et 40 ans, d'avoir la correction visuelle la plus appropriée. Donc, si vous avez un défaut visuel, de le corriger pour être le plus confortable possible. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent causer de la fatigue ou de l'inconfort à l'écran, comme par exemple la sécheresse oculaire. Quand on est devant un écran d'ordinateur, la fréquence de clignement diminue. On est tellement concentré qu'on cligne moins souvent. Les yeux, ça sèche davantage, ça rend inconfortable, ça brûle, ça chauffe, mais aussi, ça fait une vision qui est plus fluctuante. Donc, de cligner régulièrement, d'utiliser des larmes artificielles ou de consulter effectivement son optométrisse pour avoir les conseils les plus appropriés selon sa condition. Par prudence. Effectivement. au moins, juste le mot prudent, c'est déjà approprié. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour? Bien oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le syndrome de l'écran de visualisation, je vais retenir ça. Mais je pense que vous aussi devez le retenir parce que l'ordinateur fait vraiment partie du quotidien maintenant. tout près de 80-85 % des gens maintenant ont un ordinateur à la maison ou au travail. Ça commence à être important puis nos yeux sont importants aussi. Oui. Ah oui. Chronique très intéressante. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques des Cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jacques-Rogélie et Lapocatia. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Soyez de l'autre la semaine prochaine, même heure. Cématv.ca Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseolière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le car.ca ou composez le 288-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseolière de Montmagny. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com barre oblique avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de Céma TV depuis ses débuts. Vous regardez Céma TV.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année c'est 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi, mardi, ben oui, voyons donc, voyons donc, voyons donc. C'est mercredi le 2 mars 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Ce 2 mars, c'est la fête aujourd'hui, 2 mars, à M. Gaëtan Lefrançois. C'est de la part d'une amie ainsi que de la part de tous les résidents. Donc, bon anniversaire M. Gaëtan Lefrançois, 2 mars, aujourd'hui, c'est la fête à Mme Marguerite Gaudreau. Elle est résidente au Manoir Saint-Louis. Donc, Mme Marguerite Gaudreau, je sais que vous nous écoutez tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute à la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, propriété de la famille Souci. Donc, bon anniversaire Mme Gaudreau. Tout nouveau vous accompagne et on vous embrasse sur les deux jours puis c'est sûr qu'on va souligner votre anniversaire aujourd'hui. Mme Marguerite Gaudreau de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny. C'est la fête aujourd'hui 2 mars à Vanessa Nicolle. Elle est de Montmagny, c'est de la part de Mme Jeannette Nicolle. Donc, bon anniversaire à Vanessa Nicolle ce 2 mars. Et enfin, c'est la fête aujourd'hui à Claudette Aubé. C'est de la part d'une amie Huguette. Donc, bon anniversaire Claudette Aubé pour ce 2 mars. Donc, vous voulez, comme ces gens, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, des résidents, peu importe ou vous êtes en groupe à quelque part. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 281-1313 poste 229. 281-1313 poste 229. 24 heures par jour parce que c'est une boîte bocale. Il y a des gens aussi qui viennent ici même au studio 25 Taché Ouest suite 102 nous porter les anniversaires. Alors, toutes les façons pour nous porter ces anniversaires sont bonnes. Il y a le pigeon voyageur, il y a le puro-laiteur, peu importe, utilisez les moyens que vous voulez pour souhaiter un bon anniversaire et en plus, ça peut permettre aux gens que vous aimez de gagner ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA toutes les semaines, tous les vendredis matin, on procède au tirage parmi les fêtés de la semaine. C'est la fête aujourd'hui de mars à Daniel Craig, acteur britannique James Bond, l'agent 007 que j'aime bien d'ailleurs, il a 48 ans, John Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, il a 54 ans, Luc Plamondon, le frère de Louis, il est auteur originaire de Saint-Raymond-de-Portneuf, je ne sais pas si vous le saviez, il a 74 ans aujourd'hui, plutôt à la retraite, mais moi, c'est un bonhomme, j'ai tellement aimé ses chansons, quel bonhomme extraordinaire qu'est Luc Plamondon. Et on se souvient du décès, un 2 mars 1991, de ce personnage un peu spécial, Serge Gainsbourg, il est décédé à l'âge de 62 ans, je me souviens de la dernière entrevue où je l'ai vue, il était à Jean-Pierre Coilier, puis c'était drôle parce que Jean-Pierre se moquait un peu de lui, et avec la cigarette à la main, Gainsbourg répondait aux questions de Jean-Pierre Coilier, donc ça fait quand même 25 ans de ça, alors Serge Gainsbourg qui est décédé en 1991, 62 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 2 mars. Vous regardez cématv.ca La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cématv.ca Alors les grands titres de l'actualité, bien d'abord, c'est sûr que les prévisions de la météo sont quelque peu difficiles et seront difficiles tout au cours de la journée. C'est sûr que cette émission, je vous le rappelle, je vous le dis toujours pour pas que vous pensiez que je ferme l'autoroute 20 en plein coeur de soirée, alors qu'il fait bien beau. Alors c'est pour ça que je le répète souvent que cette émission est présentée en direct tous les matins de 8h à 9h sur les ondes de Cogéco et en reprise à 11h30 sur les ondes de Cogéco et également de 18h30 à 19h30 toujours sur le câble 6 ou le haut de finition 5.55 de Cogéco. Mais aussi, nous sommes présentés sur le câble 2 de Saint-Pamphile de 17h à 18h. Donc c'est pour ça que je mentionne souvent qu'on est en direct parce que si vous l'écoutez en reprise, je ne veux pas vous induire en erreur. Voilà. Hier, on apprenait qu'un employé du ministère des Transports a été enseveli sous une tonne de sel. Heureusement, il n'était pas seul. Il est allé pour, justement, aller chercher du sel pour le déglassage, du sel de déglassage. Et ce travailleur du ministère des Transports doit une fière chandelle à des camionneurs qui lui ont littéralement sauvé la vie. Ils se sont dépêchés et l'ont... Est-ce qu'on peut dire déterré? Ce n'est pas de la terre. Ils l'ont décelé. Non, c'est pas drôle, mais quand même. Ils ont fini par être capables de le sortir et là, il avait les narines bouchées. Alors on a fini par être capables de lui déboucher les narines et il leur a pris conscience. Alors toute une frousse pour cet employé du ministère des Transports, c'est que je ne sais pas comment ça a pu se produire, mais il s'est approché trop près de l'amoncellement de sel et à un moment donné, il y a eu comme un ébouli et ça a tombé sur lui une première fois. Mais là, après ça, il y a eu un autre ébouli, ça a tombé une deuxième fois et c'est là qu'il a été complètement enseveli. Il y a une dame, je ne parlerai pas trop de cette histoire, mais une mère de famille aux prises avec un cancer du sein qui a dû se battre seul pendant cinq ans contre la Banque nationale qui a vigoureusement refusé de lui verser une assurance à validité. Elle a finalement eu gain de cause devant les petites créances. Ça, c'est important, Banque nationale ou autres institutions, à partir du moment où vous signez pour des assurances à validité, des assurances vie sur vos hypothèques, vos prêts personnels, de vous assurer que tout est conforme, que s'il vous arrive quoi que ce soit, il vous arrive une maladie soudaine, d'être certain que vous êtes assuré. Donc, toujours, au moment où vous signez ces documents-là, on vous pose un paquet de questions. C'est important de bien répondre et d'avoir les bonnes réponses parce que si, à un moment donné, je ne dis pas que c'est le cas de cette dame-là, mais dans certains cas, des fois, une fausse déclaration, je le mets entre guillemets en disant, bon, on n'est pas certain, on n'est pas des médecins. Même, ça m'est arrivé récemment et je suis allé vérifier pour être certain que j'avais donné la bonne information parce que s'il arrive une réclamation d'assurance-vie ou d'assurance-maladie et que par manque de connaissances ou qu'on n'était pas au courant d'une situation, on n'a pas déclaré la bonne information à l'assureur, bien, il sache peu qu'il ne paie pas. Alors, cette dame-là a eu gain de cause et heureusement pour elle, en plus d'avoir un cancer du sein, elle était obligée de se battre pour avoir le remboursement de ses paiements d'hypothèque. On sait qu'au prix que ça coûte. Mme Thibault veut encore utiliser l'argent de sa fondation. Si l'argent de la fondation Lise Thibault ne peut pas payer les 300 000 $ éclamés la suite du procès criminel, l'ex-lieutenante gouverneure tentera d'y avoir accès pour régler une partie des 92 000 $ exigés aux civils. Donc, le gouvernement du Québec poursuit actuellement Lise Thibault aux civils pour obtenir le remboursement de dépenses injustifiées mais il semblerait qu'elle ne puisse pas toucher à l'argent de cette fondation. Je le souhaite de tout mon cœur aussi parce que ce n'est pas dans ce but-là qu'on a donné de l'argent à cette fondation-là. Alors, une autre histoire à suivre de Mme Thibault parce que là, elle a 300 000 $ à rembourser au gouvernement en plus des 92 000 $ aux civils. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc, c'est une histoire à suivre. On parle de... de libéraux qui sont proches d'une firme choisie sans appel d'offres Québec à l'intention d'octroyer un contrat de 64 millions de grés à grés à l'OGBEC. Le gouvernement veut octroyer ce contrat sans appel d'offres à une firme informatique dans laquelle ont été impliqués des membres influents du Parti libéral de Québec. Je vous laisse vous faire une idée là-dessus. On dit que... Et on en a parlé, on va en parler encore dans quelques instants des prévisions de la météo. On dit que dans quelques jours, eh bien, ce serait un avant-goût du printemps. On parle de 5 à 8 degrés comme maximum. Alors qu'aujourd'hui, on connaît une tempête et du temps très froid. Puis demain, la nuit prochaine, puis demain, ça va être très froid. Dans une semaine, on pourrait connaître des températures qui pourraient varier aux alentours de 8 degrés. On en parle plus en détail dans quelques instants. Saint-Augustin, on dit que... Ça va pas bien, Saint-Augustin-de-Démort. Vous connaissez toute l'histoire qui entoure le conseil municipal actuellement. Eh bien, des centaines de citoyens se sentent abandonnés. Saint-Augustin n'entretiendra plus les rues privées. Alors, c'est sûr qu'on prend tous les moyens pour essayer de sauver de l'argent. Alors, des centaines de citoyens ont eu la désagréable surprise d'apprendre hier que Saint-Augustin-de-Démort n'entretiendra plus et ne déneigera plus certaines rues, pas toutes les rues. La Ville considère qu'elle réside sur des chemins privés qui ne relèvent pas de la municipalité. Bien, ici, on a ce problème. Bien, ce problème-là. On a cette situation-là aussi et ça va de soi. Je suis propriétaire d'une résidence sur un chemin privé et la Ville ne me déblée pas. OK. Il y a bien d'autres sujets. On va avoir encore quelques minutes. Oui. Alors, bien d'autres sujets entre autres, la SAQ qui augmente ses tarifs et j'ai été tellement comment je dirais ça? Choqué? Oui. Non, subjugué. Subjugué. D'entendre que la SAQ avec un milliard de profits au dernier exercice va augmenter ses 20. On en parle dans quelques instants. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le car.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, on nous prévoit encore de la neige pour cet après-midi. On parle de 1 à 3 cm. Ça veut dire qu'au cours de l'avant-midi, les précipitations vont considérablement diminuer et on prévoit encore des précipitations en après-midi avec 1 à 3 cm et en soirée, ça devrait se dégager pour nous présenter ou encore 1 cm de neige au cours de la soirée, donc avec un minimum de moins 11 degrés. On parle d'un maximum de moins 8 pour la journée. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux, donc ça se dégage en journée. C'est dégagé pour la nuit prochaine, mais c'est très froid, moins 19, avec un facteur éolien de moins 30 degrés parce que les vents qui souffleront en direction ouest à 20 km heure et en rafale vont aller jusqu'à 36 km heure. Je vous rappelle que tout au cours de la journée, les vents seront bien présents. ça va causer de la poudrerie partout sur notre réseau routier de la Côte-du-Sud. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, très froid, maximum de moins 15. On pourrait ressentir jusqu'à moins 26 parce que les vents souffleront à 30 km heure direction ouest. Vendredi, du soleil avec un maximum de moins 8 degrés et les vents seront faibles. C'est le même scénario pour samedi, du soleil avec un maximum de moins 6 degrés. Dimanche, du soleil, des passages nuageux et regardez, les températures s'adoucissent plus on s'approche du week-end et de la semaine prochaine. Moins 4 degrés comme maximum dimanche, donc une belle journée pour dimanche. Les vents souffleront direction sud à 20 km heure. Lundi, du temps nuageux, quelques flocons avec 1 degré. Mardi, ciel variable et 5 degrés, donc une belle journée pour le 8 mars, la journée de la femme en passant. M. le député de la Côte-du-Sud nous le rappelle à quelques reprises. Et pour mercredi, le 9 mars, de la pluie ou de la neige, on parle de 8 degrés, donc des températures bien au-delà des normales de saison. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est d'être très prudent et si vous devez absolument utiliser le réseau routier, de voir et de vérifier auprès du ministère des Transports. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien par votre façon de faire et votre vision différente de la société à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Vous regardez c'est-ma-tv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit avec les grands titres de l'actualité de ce mercredi 2 mars. L'Auto-Québec qui en arrache avec deux de ses casinos. Vous savez, moi, je ne suis pas le bon dieu, mais j'ai été un peu surpris lorsque l'Auto-Québec a décidé de construire un casino dans Charlevoix. Je n'ai rien et absolument rien contre les gens de Charlevoix, mais pas du tout. Mais ce que je me posais comme question, c'est pourquoi on avait un casino à Montréal, à Ottawa. C'est quand même des... C'est Gatineau, c'est plus précis. Et également, pourquoi on n'a pas construit un casino à Québec, dans la ville de Québec? Et c'était plus central. Donc, les gens de la Rive-Nord, les gens de la Rive-Sud pouvaient se rendre au casino de Québec et au casino de Montréal et au casino de Gatineau. Pourquoi aller construire? Parce que ce n'est pas celui seulement de Charlevoix qui en arrache, mais aussi celui de Mont-Tremblant et tous les argents qui ont investi là-dedans. Écoutez, Charlevoix, en 2014, après trois trimestres en 2014, on avait 34,5 millions de revenus après trois trimestres pour Charlevoix. Après trois trimestres en 2015, 31,7. Donc, c'est trois millions de moins. Mont-Tremblant, après trois trimestres en 2014, 12,8 millions. Après trois trimestres en 2015, 12,2. Après trois trimestres en 2014, Montréal, 347,4. Après trois trimestres en 2015, 352,2. Donc, 5 millions de plus. Et c'est la même chose, c'est 7 millions de plus pour le lac Lémy dans Gatineau. Donc, 173,7 millions en 2014 et 180,4 en 2015. Donc, ça veut dire que Montréal et la Clémy sont rentables. Bien, du moins, c'est profitable parce que les revenus augmentent tout le temps. Charlevoix et Mont-Tremblant, ça diminue tout le temps. Et pourquoi on n'a pas fait de casino dans la ville de Québec? Est-ce que c'était où on avait peur de nuire à celui de Montréal, un peu comme les Nordiques avec les Canadiens? Je ne sais pas. Et la question se pose. Alors, deux casinos qui en arrachent et, bien, on mange l'argent puis c'est notre argent. Mais, je vous dirais que ce ne sont pas toutes les entreprises du gouvernement du Québec parce que la SAQ, qui va très bien en passant, a décidé de majorer ses vins. Des hausses de prix pour 180 produits à la SAQ dès aujourd'hui. Et ce que j'entendais sur les ondes de TVA hier soir, c'est que la marge bénéficiaire de plusieurs produits de la SAQ est de, ou serait, de 50 %. C'est, bien, c'est facile à dire ou c'est facile à comprendre. On dit qu'on fait un milliard de profits sur trois milliards de revenus. Ça fait 33 %, là. Et là, on va encore augmenter les prix. Non, mais ça va-tu arrêter à quelque part, là? Quand tu dis que tu fais un milliard de profits, me semble, me semble, puis là, vous savez, moi, je prends ça toujours dans le sens qu'au Québec, on est les plus taxés. M. Couillard, M. le gouvernement, débarquez-nous de sur le dos un peu. Je voyais, là, des argents qui sont dépensés. L'économie canadienne, bien, c'est chancelant, ça a baissé depuis 2014. Le PIB qui a baissé aussi. Alors, le dollar canadien, quand même, qui se comporte bien, il a baissé. Non, il a augmenté un petit peu hier. On est à 74,58. C'est tout près des 75 cents. Le pétrole qui a augmenté à 33,40, mais j'espère que vous vous plaisez à aller faire le plein chez De Penneur Proprio et vous gagnez à 87,4. Bien, moi, j'ai bien du fun à y aller faire le plein puis mot, t'as dit que c'est le fun, 87,4. Bon, il faut que je vous parle un peu de ce qui se passe chez nous. D'abord, le journal des cours de Haute-Saint-Pamphile. Ce journal-là qui, moi, je trouve tellement qu'il est bien fait. Diane Derubé, je vous salue. Vous faites bien les choses et les grands titres de l'actualité parce qu'il va être publié aujourd'hui. Donc, il va être livré chez vous aujourd'hui. On parle d'une relève dynamique chez Guy Chouinard, Câble TV, qui nous diffuse à tous les jours de 17h à 18h. Donc, il y a de la relève au câble, au Guy Chouinard Câble TV. Également, chez Transport Adapté, on souligne ses 10 ans. Donc, ce sont les grands titres du journal Éco d'en haut. Le surfeur décoche la première place, la première place, pardon. La moto intelligent chez G. Bourgo Service. On parle, je vous reviens, c'est en page 3 du journal Éco d'en haut. Je ne vous lirez pas tout le texte parce que je veux vous inciter à aller lire ce journal Éco d'en haut de Saint-Pamphile. Guy Chouinard, Câble TV, je le lis parce que c'est un collaborateur, qui est une entreprise familiale établie à Saint-Pamphile qui oeuvre dans le domaine de la câble aux distributions depuis 64 ans. En plus des services de télévision analogiques et numériques, l'entreprise offre désormais des forfaits d'accès Internet qui seront disponibles à l'ensemble des abonnés au courant des prochaines semaines. À compter de l'automne 2016, la téléphonie résidentielle sera également offerte. Une relève dynamique et compétente formée de Yuri Chouinard et d'Alexis Richard, les petits-fils du fondateur, assurent l'avenir de l'entreprise. Donc, bravo. Il y a une ouverture de la moto également et aussi, attendez un petit peu, on parle de la 46e édition du Carnaval de Saint-Marcel, le 4e floron visé par le comité Floralie 2000. Et voilà, pour les grands titres de ce journal qui sera distribué chez vous au cours de la journée. Voilà pour l'écho d'en haut et voilà pour notre émission d'information de ce mercredi 2 mars. Je vous rappelle de vérifier avant de sortir, de vous assurer que l'état des routes est adéquat pour vous conduire en toute sécurité. Je vous invite à être déno demain pour une autre émission, je veux dire, tout en même temps, une émission d'information sur la condition parce qu'il me fait le décompte. Je vous souhaite une belle journée. À demain, Mesdames, Messieurs. Sous la bannière Autoplace Maître mécanicien, le Garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA Assistant Soutière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corrivo Mario Tech 288 36 34. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet. Fier partenaire de Céma TV depuis ses débuts. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Pis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le Défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 40 ans. C'est de la part de la famille de côté. Bon, ça m'encadrait. À quel point ça a changé. Premièrement, le plus vite, ils vont arriver sur le marché du travail. Plus vite, ça va se donner. C'est ça, les plus vite, 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 de la visite des mesures pour vérifier certaines installations qui soient électriques ou qui soient de chauffage. C'est-à-dire, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première. Comment on va faire l'évolution de la personne c'est le marché du travail. La résidence funéraire boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour, pour vous, je vous présente la situation de transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. sur le site Web